Le Parti communiste demande l'augmentation du SMIC, 200 euros nets par mois, 260 euros bruts. Et puis il faut augmenter les pensions, les minima sociaux. Il faut baisser les taxes injustes sur la consommation comme la TVA, la TICPE. On va nous dire que tout ça, c'est beaucoup d'argent pour les entreprises et pour l'État. Mais ça n'est pas trop d'argent pour vivre dignement aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'argent existe. Les entreprises en 2017 ont versé 180 milliards d'euros à leurs actionnaires. Elles ont versé 67 milliards aux marchés financiers, aux financiers et aux banques, sous forme d'intérêt. Ce prélèvement sur les richesses créées par le travail des gens qui produisent des richesses, c'est ce qu'on appelle le coût du capital. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer si on veut vraiment dégager les moyens d'augmenter les salaires et de répondre à l'augmentation du pouvoir d'achat. S'attaquer au coût du capital, c'est possible. C'est nécessaire si on veut augmenter le pouvoir d'achat, si on veut développer un nouveau mode de développement qui conjugue efficacité économique, progrès social, justice sociale et efficacité écologique.